Coucou toi, je te retrouve ce soir pour la deuxième vidéo crime. Moi comme je disais dans le premier épisode, j'aime beaucoup les histoires de disparition, de meurtres, etc. Non pas que j'ai un petit côté psychopathe, mais parce que j'aurais adoré faire le métier de profiler, donc rechercher les tueurs en série et les arrêter parce que ce sont eux, les psychopathe surtout. Et on va s'intéresser ce soir au meurtre de Vizka. Je crois que ça se prononce comme ça, mais j'avoue que je ne suis pas sûre. Donc voilà, ça va être de la lecture chichotée à propos de ces meurtres assez horribles. Et dont on ne connaît pas le dénouement. Donc c'est parti. Les meurtres de Vizka désignent un fait divers s'étant produit à Vizka dans l'Iowa aux Etats-Unis la nuit du 9 au 10 juin 1912. Donc c'est quand même pas tout récent. Et qui vit huit victimes, parmi lesquelles six enfants. Au début du XXe siècle, la famille Moore, composée de Josia Moore, sa femme Sarah et leurs enfants, vit à Vizia ou Vizka. Vizka, je ne sais pas. Vizka peut-être. Le 9 juin 1912, au soir, après une messe, les six membres de la famille et deux filles et deux voisines rentrent à leur maison. Au cours de la nuit, les huit personnes sont tuées à coups de hache dans leur sommeil. Le tueur assassine d'abord les parents, Josia et Sarah Moore, puis entre dans la chambre des quatre enfants, Herman, Catherine, Boyd et Paul, qu'ils tuent également, avant de se diriger vers le lit dans lequel dorment les deux voisines, Lena et Ina Stillinger, ou Stillinger, qui sont elles aussi assassinées par le tueur. Le lendemain matin, Marie Peckman, voyant que les Moore n'ont pas été aperçus, contrairement à leur habitude, décide d'entrer dans la maison pour les y trouver, mais la porte est bloquée. Accompagnée du frère de Josia Moore, Rosemour, ils entrent dans la maison et découvrent les corps. La police de Vizka, alertée, constate que toute la famille Moore et les deux petites voisines ont été tuées. En outre, ils découvrent dans la chambre de Lena et Ina Stillinger, une hache qui semble être l'arme du crime, chose attribuée à une probable superstition. Tous les corps et miroirs ont été recouverts par des draps par le tueur. Par la suite, l'enquête de la police a conclu que les meurtres ont eu lieu entre minuit et 5 heures du matin. Les journaux suivent l'affaire, laquelle est importante par le grand nombre de victimes, 8 personnes, la sauvagerie du crime à la hache, et le fait que 6 enfants aient trouvé la mort dans la maison. Les policiers, déportés dans un premier temps par l'afflux du curieux, la scène de crime a été touchée, ce qui n'a pas facilité l'enquête, notamment pour les chiens utilisés pour suivre la piste du criminel. La garde nationale a dû être appelée en renfort pour sécuriser l'enquête. Donc oui, évidemment, quand ce genre de drame arrive dans une petite ville, il y a toujours des curieux qui vont vouloir un peu s'approcher pour voir de plus près. Sauf que ce genre de comportement, ça laisse des empreintes, ça laisse des traces, et ça ne facilite pas l'enquête, étant donné qu'au lieu d'avoir uniquement la trace des victimes et du criminel, il y a plein d'autres traces. Donc ça a dû être assez compliqué quand même. Durant l'enquête, plusieurs individus furent suspectés d'avoir commis ces meurtres. La police porta ainsi son attention, notamment sur Andrew Sawyer, un vagabond qui parla à son patron de manière confuse des meurtres de Vizka, et qui dormait avec sa hache. Alors, s'il dormait avec sa hache, après les meurtres, étant donné que la hache a été retrouvée sur les lieux du crime, logiquement, ça ne devrait pas être lui. Sauf s'il dormait avant. Mais s'il dormait carrément avec sa hache, ça veut dire que sa hache lui était importante, et qu'il ne l'aurait probablement pas laissée sur la scène du crime, si c'était lui, je pense. Bien qu'arrêté par la police, le 18 juin 1912, Sawyer ne fut jamais poursuivi, car son alibi semblait prouver qu'il n'était pas dans cette ville ce soir-là. Parmi les autres suspects, on peut citer principalement le révérend George Kelly, connu comme étant un voyeur. Il fut arrêté pour les huit meurtres en 1917, et signa même des aveux à la police, mais il est acquitté à l'issue de son procès. Je ne sais pas si ce révérend, c'est le même révérend, parce que le jour même des meurtres, toute la famille et les deux petites voisines étaient allées à la messe. Est-ce que ce révérend, c'est lui qui animait la messe ou pas ? Et pourquoi il a été acquitté s'il a signé des aveux ? Est-ce qu'il les a signés sous la pression des interrogatoires ? Ce qui arrive très souvent, malheureusement. Donc voilà. En tout cas, il a été acquitté, donc on ne sait pas vraiment si c'est lui ou pas. De même, le sénateur de l'Iowa, Frank Jones, qui vivait aussi à Vizca, qui s'appelait William Mansfield, un criminel qui se trouve lié par la suite à plusieurs affaires similaires et divers autres individus furent soupçonnés d'être l'auteur du crime, mais jamais l'enquête ne parviendra à dégager un suspect définitif. Donc ça, c'est assez flippant, quand même, puisque ce William est quand même connu pour être lié à plusieurs affaires de criminalité. Et pourtant, c'est quand même le sénateur de l'Iowa. Donc, c'est un peu flippant de se dire qu'à la tête de certains endroits, certaines régions, on met ce genre de personnes. Ensuite, on continue la lecture. La maison du massacre de Vizca va acquérir au fil du temps la réputation d'être hantée par les esprits des enfants assassinés. Cela se manifesterait par des apparitions et des voix d'enfants ou bien des orbes lumineux étranges décrits par de nombreux témoins. Cette demeure est aujourd'hui l'un des principaux sites d'activité paranormal des États-Unis. En outre, cela fait de la maison une attraction touristique pour la ville de Vizca. C'est un peu badant, quand même, de se dire qu'une maison où il y a eu plein de meurtres devient une attraction touristique et permet à la ville de se faire de l'argent sur ces meurtres. C'est à se demander, du coup, si ce n'était pas fait exprès pour pouvoir en faire, justement, une attraction. Bon, je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là, quand même. Mais je trouve ça très malsain, en fait, d'utiliser des endroits comme ça où il y a eu des meurtres. En plus, c'est une famille. Ce n'est pas comme si c'était un château ou pas forcément dans un château. Il y a le côté historique. Historique, historique. Donc, c'est normal que ça soit visité. Et en même temps, dans un château, il y en a eu des meurtres ou des morts, etc. Donc, voilà. Mais là, utiliser une maison en tant qu'attraction, uniquement parce qu'il y a eu des meurtres, je ne trouve pas ça très sain. Et en même temps, j'imagine que pas grand monde voulait revivre dans cette maison. Mais je ne sais pas. Peut-être en la détruisant tout simplement et en construisant quelque chose d'autre par-dessus. Est-ce que ça allait continuer à être hanté ou pas ? Je ne sais pas. D'ailleurs, dis-moi si tu crois aux paranormales, aux maisons hantées et toutes ces choses-là. Le 7 novembre 2014, donc pas si longtemps, un enquêteur paranormal fut étrangement poignardé à la poitrine dans une chambre où il était seul. Mais il survécu à sa blessure. Ok. Ses camarades avaient été alertés par ses cris. Alors, donc moi, je pense que le paranormal existe. Par contre, poignardé, enfin pour moi, admettons, les fantômes, les esprits existent. je ne vois pas des fantômes ou des esprits poignardés. Quelqu'un, pour moi, c'est un acte humain de prendre une arme pour tuer quelqu'un. Donc, je ne vois pas trop comment ça peut être un événement paranormal. Mais du coup, la personne qui a fait ça, elle a été hyper discrète puisque du coup, il avait des camarades, il n'était pas tout seul, cet enquêteur, et personne n'a rien vu. Donc, voilà. Ensuite, dans la culture populaire, ce qui s'est passé après avec cette maison, une équipe de télévision de réalité paranormale, alors désolé, par avance pour mon anglais, Scariet Places on Earth, a couvert l'histoire, mais il y a plein de fautes sur Wikipédia, c'est dingue, a couvert l'histoire des meurtres de Hach Vizka dans l'épisode Vizka, axe assassiné, house, en 2000. Alors, c'est bizarre, il y a à moitié du français et à moitié assassineur, peut-être, c'est peut-être en anglais aussi. Enfin, bref. L'affaire a été profilée également sur la série télévisée Most Terrifying Places in America en 2009. Les meurtres ont également été décrits par Aaron Manquet-Dance alias Lore dans le podcast 16 du 5 octobre 2015. Les meurtres et les activités paranormales en résultant a été décrits dans l'épisode 21 sur le podcast And That's Why We Drink du 25 juin 2017. Le crime a également été détaillé dans l'épisode Stuff You Shall Know sur le podcast du 3 août 2017. Les meurtres ont fait l'objet d'un livre appelé Morning Run, un Run Red de Stéphane Baumann. Donc, pas forcément ce genre d'histoire. Ça fait parler partout. Donc, là, je vois beaucoup dans les podcasts. Mais aussi, pas dans des livres. Parfois, il y a des films aussi avec tout ce qui est Annabelle, etc. Mais là, c'est essentiellement des podcasts. Je vois la liste. Et d'ailleurs, il y a des podcasts encore très très récents. Il y en a qui datent de 2020, donc de l'année dernière. Donc, il y a le podcast Scared to Death et le podcast Marriage pour Mariage in a Scream. Alors, je ne vois pas le rapport avec le mariage. Il faudrait l'écouter, je pense, mais moi, je ne parle pas du tout anglais et je ne comprends pas non plus l'anglais. À part un niveau primaire comme ce que j'enseignais à mes élèves. Mais, mais ouais, ça peut être intéressant, je pense. voilà, voilà pour cette petite histoire bien dérifiante parce que, ben finalement, on ne sait pas qui a tué toute cette famille ni même pourquoi. Il n'y a aucun mobile. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus frustrant pour les enquêteurs de l'époque. ben pourquoi en fait, pourquoi toute cette famille a été tuée ? Il y avait quand même six enfants. Donc, ouais, je pense que c'est hyper frustrant déjà de ne pas trouver le tueur mais de ne pas savoir pourquoi aussi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me rendrait folle si je devais enquêter sur une affaire de ne pas savoir pourquoi en fait la cause tout simplement. Bon, ben j'espère que ce deuxième épisode t'aura intéressée. Dis-moi si tu connaissais cette histoire et dis-moi s'il y a d'autres histoires que tu connais et que t'aimerais éventuellement que j'aborde dans ces séries de vidéos crimes. Et ben en attendant, je te fais plein de bisous et te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ASMR. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada